bonjour et bienvenue sur ma chaîne ça va pour tous aujourd'hui on va aller voir la leçon numéro 1 qui concernera les éditeurs web donc comme évoqué dans la leçon introduction c'est la leçon numéro 0 cette leçon numéro 1 portera sur les éditeurs permettant de coder une page web en htm ou html je vous expliquerai dans la leçon suivante donc la leçon numéro 2 la petite différence la petite subtilité qu'il y a entre le htm et html dites vous bien ou dites vous simplement que c'est dû à l'amélioration de windows qui était au début codé je vous donne l'explication enfin qui était codé sur trois chiffres avant au niveau de l'extension donc sur windows 3 11 pour pour les pubs et entre nous et puis maintenant évidemment c'est le html pour situer aussi le contexte je travaille sur un mac avec le système d'exploitation lcapitan donc ne vous demandez pas à avoir des logiciels windows car c'est pas mon cas donc dans le cas des éditeurs web il en existe tellement qu'il a fait que je fasse un choix alors j'ai fait en sorte de vous noter tous ceux qui me paraissent intéressants et les sympathiques à utiliser sachant qu'ils sont tous gratuits même dans le cas de ce blind test que j'expliquerai ce qu'on peut faire avec donc vous avez l'éditeur atom qui fonctionne uniquement sur mac ensuite vous avez l'éditeur notepad fonctionne uniquement sur windows et pour finir vous avez l'éditeur sublime test qui fonctionne avec les os mac windows et linux alors pour le terme os ça veut dire operating system ou si on se met en français ça veut dire système d'exploitation voilà c'était la petite parenthèse donc maintenant si on arrive un peu sur les différents éditeurs comme je vous disais donc vous avez sublime test donc vous tapez simplement dans google le terme sublime test et vous tomberez à l'adresse suivante tous ces éditeurs web permettent de faire de la couleur syntaxique très intéressant vous allez voir une petite démonstration au niveau de sublime test où il ya un moment mais il vous montre de la couleur alors soyez patient là il est en train de voir voyez oui vous avez de la couleur c'est très pratique quand vous commencez à coder dans différents langages dans le html bon c'est pas trop important mais malgré tout c'est toujours intéressant donc ici suffira de cliquer sur download for os x ça veut dire télécharger pour votre os et vous pouvez récupérer sachant que moi par défaut il a pris mon os quand vous téléchargez une application très souvent votre navigateur donc actuellement je suis sur safari comme vous pouvez le voir votre navigateur va détecter enfin compte sur quel système d'exploitation vous êtes donc automatiquement il va vous rediriger dans le cas de sublime test puisqu'il est on peut l'installer pour windows pour linux ou pour mac il va automatiquement détecter sur quel système d'exploitation vous êtes si on continue on a donc atom alors atom logiciel assez intéressant que j'ai découvert récemment pareil syntaxiquement c'est assez joli vous pouvez faire des belles petites choses avec mais celui ci est dédié uniquement pour mac donc pour ceux qui suivent cette formation et qui travaille sur windows je vous conseille plutôt dans ces cas là le notepad plus plus donc si on va sur le notepad plus plus voilà bah à chaque fois vous voyez je vous indique le lien que je vous mettrai peut-être en bas pour vous puissiez au niveau de la vidéo pour puissiez voir précisément vous le récupérer ou sinon je ferai un zoom ici dans notre cas puisque je vous disais je travaille sur mac mais surtout l'intérêt de ce blind test c'est qu'il est donc gratuit bien sûr comme tous les autres mais aussi c'est qu'il est portable à la fois sur le mac sur windows et linux donc autant prendre quelque chose que tout le monde peut utiliser alors très souvent vous verrez au bout d'un moment ce logiciel fin de compte n'est pas si gratuit que ça c'est à dire que vous aurez toutes les fonctionnalités de ce blind test mais de temps en temps vous aurez un message qui vous demande qui va vous demander si vous voulez l'acheter ou pas suffit de faire cancel et automatiquement vous coutumez à travailler avec ensuite pour finir je parlais tout à l'heure de navigateur alors les navigateurs vous en avez différents vous avez évidemment google chrome vous avez firefox safari enfin si on voit ici dans liste des navigateurs wikipédia voilà vous en avez quand même quelques uns donc les plus courants ça va être internet explorer si maintenant sur windows 10 c'est edge vous aurez donc firefox safari safari plus porté au niveau mac firefox chrome évidemment pc mac et ainsi de suite donc vous avez différents navigateurs qui va permettre justement de bien comprendre c'est votre navigateur qui va interpréter le code html si je vous montre par exemple ce qu'on avait déjà fait la dernière fois donc mon site web savoir pour tous et ici on va aller par exemple dans graphisme on va aller je pas moi sur celui là par exemple apprenons blender et ici vous faites bouton droit et vous fait afficher le code source et enfin contre navigateur qu'est ce qu'il fait il va permettre il va interpréter tout ce que vous voyez ici ça va vraiment être le rôle du navigateur c'est très important de comprendre ça parce que c'est grâce c'est grâce à votre éditeur avec votre éditeur que vous allez coder tout ça donc si maintenant je vous montre un éditeur juste une petite portion très simple vous voyez ici on va taper mettons html la prochaine leçon portera normalement sur le début des balises donc là aussi je vous expliquerai comment ça fonctionne bien évidemment donc il faut bien comprendre que le code html il va fonctionner qu'avec des balises puisque pour l'instant je vous parlerai pas du css c'est très important de bien comprendre ça je vais décorréler le css et le html mais tout ça je vous l'expliquerai dans la prochaine leçon donc ici comme je vous disais ben pour l'instant il n'y a pas de couleur parce qu'en fin de compte vous n'avez pas défini comment vous allez l'appeler donc ici vous faites save as on va le mettre dans télécharger par exemple on va l'appeler je suis pas moi toto point html par exemple donc vous faites sauvegarder et là vous voyez automatiquement j'ai une couleur syntaxique qui s'est déclaré donc la prochaine leçon portera sur comment on va découvrir en fin de compte les balises html et voir un peu ce qu'on arrive à faire avec tout ça donc on va faire on va on va dire on va étudier la structure du code html vraiment le b à bas pour que vous puissiez bien comprendre comment c'est structuré donc on va commencer comme je vous disais par le html version plus ancienne c'est à dire au 3 ou 4 sachant qu'on est au 5 et après effectivement dès que vous serez plus à même vous aurez une meilleure connaissance différentes balises on attaquera le html 5 sachant qu'on verra pas tant de choses que ça parce que maintenant il existe plein de logiciels permettant de très rapidement injecté du html mais ça c'est pour bien d'autres leçons et bien plus tard voilà bah écoutez donc c'était savoir pour tous donc réalisé par jean michel je vous dis à la prochaine leçon que ce sera la leçon numéro 2 qui portera sur la structure d'un document html bye bye